à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, disponible sur la chaîne AfrohabTV Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices AfrohabTV Nous vous souhaitons encore la bienvenue dans cette émission votre émission préférée du dimanche Alors nous sommes encore là, moi je vais très bien J'espère que vous allez aussi bien Comment est-ce que vous avez passé la semaine ? J'espère que ça a bien été par la grâce de Dieu Je voudrais nous exhorter au début de cette émission à célébrer à célébrer nos petites victoires J'espère que dans la semaine vous avez eu des victoires Vous avez vu Dieu dans les grandes et les petites choses Alors célébrons Dieu célébrons les petites victoires que Dieu nous donne Aujourd'hui nous sommes encore là rassemblés pour encore discuter, pour encore parler ensemble dans cette émission La Bible nous dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide Et aussi on a lu dans la Bible la même Bible que le mariage est une institution divine Mais de nos jours de plus en plus on remarque que les gens préfèrent être seuls parce qu'ils ont de mauvaises expériences avec le mariage ou certaines situations de la vie font que des gens ne trouvent pas leur partenaire de vie Là la question se pose Cette question nous rassemble aujourd'hui Célibat ou mariage ? Quel choix pour être heureux ? C'est dans cette perspective que nous recevons pour vous un homme de Dieu le pasteur Maoko Anani qui sera avec nous aujourd'hui pour discuter ensemble Alors bonjour pasteur Maoko comment allez-vous ? Bonjour ma soeur je vais bien et vous-même ? Très bien par la grâce de Dieu On est très content de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui J'espère que vous êtes aussi ravis d'être avec nous Je suis ravi d'être là On rend grâce à Dieu en toutes choses Merci beaucoup Merci beaucoup Alors le thème qui nous réunit c'est Célibat ou mariage Quel choix pour être heureux ? Est-ce que ce thème vous parle en passant ? Est-ce que ce thème vous parle avant qu'on ne commence cette émission ? Bien sûr Ça me parle mais avant de avant de commencer l'émission ou bien de continuer on va dire je voudrais prendre l'occasion de vous remercier pour l'opportunité à Condé pour l'invitation Dieu vous bénisse abondamment pour cela Donc Célibat ou mariage quel choix pour être heureux ? Bien sûr que le thème me parle et on va dire c'est pas un sujet assez simple non ? ça suscite pas mal de discussions pas mal de polémiques aussi on va dire ça comme ça mais je crois que et je l'espère par la grâce de Dieu qu'au cours de nos discussions on apportera disons un brin de lumière dans l'esprit de quelqu'un quelque part tout pour la gloire de Dieu Amen Au nom de Jésus Amen et je rappelle aussi que cette émission c'est une émission interactive et nos éditeurs peuvent toujours nous appeler pour poser des questions ou encore pour apporter leur point de vue à la discussion alors soyez connectés partagez likez aimez et partagez nous sommes là pour encore une heure d'émission alors pasteur Maoko dites-moi c'est quoi le célibat selon vous le célibat je pense que ce terme ce terme n'est étranger à personne donc tout le monde quand on parle de célibat a quand même une certaine idée de ce que ça voudrait dire mais en gros ou en résumé disons que le célibat c'est c'est l'état on va le dire comme ça c'est l'état de cette personne-là qui est en âge de se marier et qui ne l'est pas heureusement ou malheureusement qui ne l'est pas donc c'est l'état de cette personne qui est en âge de se marier je précise bien en âge de se marier mais qui ne l'est pas malheureusement ou heureusement c'est ça c'est quoi le mariage le mariage selon Dieu et le mariage dans un sens général c'est quoi selon vous ben vous faites bien de préciser le mariage selon Dieu et le mariage dans un sens général parce que d'une certaine manière la compréhension ou bien le rapport qu'on a par rapport au mariage n'est pas le même selon qu'on soit chrétien ou bien qu'on connaisse Dieu ou non mais d'une manière générale disons que et puis je pense que cette définition peut être acceptée de tous le mariage c'est d'abord ce type solennel on va le dire comme ça c'est un acte solennel qui par lequel un homme et une femme je précise un homme et une femme parce qu'on est chrétien c'est ce type par lequel un homme et une femme s'unissent ensemble et puis établissent entre eux un certain lien qui va être reconnu ça peut être reconnu à différents niveaux ce lien peut être reconnu disons du côté civil ce lien peut être reconnu du côté religieux ou encore du côté familial là on va parler de traditionnel etc mais le mariage c'est ce type qui est reconnu bon maintenant dépendamment on va dire du bord où on est le mariage peut prendre différentes dimensions en ce sens que si je ne suis pas chrétien le mariage pour moi ça peut être juste que je me mette ensemble avec un homme ou une femme quelqu'un du sexe opposé ou bien quelqu'un du même sexe que moi et que cette union soit actée et ça s'arrête là on a de comptes à rendre à personne on a rien à dire à personne personne n'a droit de regard et dans un autre sens selon que on soit chrétien le mariage ça devient quelque chose de beaucoup plus profondément divin et biblique bon maintenant si on veut aller encore plus loin ça va on va on va considérer la culture le mariage aussi à différentes dimensions suivant la culture ça peut aller vraiment vraiment très loin mais on va s'arrêter là il y a beaucoup à dire par rapport au mariage c'est vrai est-ce qu'il y a des inconvénients dans le mariage ou est-ce que le mariage a des inconvénients ou des avantages parce qu'il faut les deux côtés bonne question les inconvénients du mariage et puis les inconvénients du célibat aussi en même temps ok bon je vais commencer par le célibat ok et plutôt commencer aussi par les avantages parce qu'il vaut mieux parler des avantages avant de parler des inconvénients pour ne pas faire peur aux gens on va dire ça comme ça donc lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de célibat les avantages comme je disais le célibat c'est l'état de celui-là qui a un âge de se marier mais qui n'est pas marié donc le célibataire c'est celui-là qui vit le célibat et cette personne-là on va dire elle seule n'a de compte à rendre à personne cette personne-là n'a pas à gérer les émotions l'état d'âme de quelqu'un d'autre donc on est libre on fait ce qu'on a envie de faire on peut sortir rentrer quand on veut sauf si on vit encore sous le choix de papa et de maman bien sûr on peut on peut faire ses propres choix on peut on peut prendre cette décision on n'a pas à consulter quelqu'un avant de prendre des décisions lorsqu'on pense à quelque chose on ne pense pas à l'autre on pense d'abord à soi c'est soi qui est qui est important aucun stress ben c'est ça je dirais c'est ça les avantages d'être célibataire lorsqu'on va parler des inconvénients du célibat ben qui dit célibat bon on a souvent tendance à associer le célibat à la solitude bon donc d'une certaine manière je vais dire par extension donc les inconvénients un des inconvénients disons majeur du célibat c'est la solitude je ne dis pas que c'est vrai je ne dis pas que c'est faux mais dans l'entendement commun dans l'entendement général on va dire que c'est ça donc un des inconvénients majeurs du célibat c'est c'est la solitude bon maintenant lorsque moi je suis homme de Dieu on vient sur le plan de notre relation avec Dieu bon le célibat a aussi cet inconvénient que ça donne un risque plus accru on va dire ça comme ça le risque est plus imminent pour tomber dans le péché c'est sûr non pas que le marié ne tombe pas dans le péché c'est sûr non mais le célibat on va dire rend plus propice cette opportunité de tomber dans le péché c'est sûr donc je dirais ça c'est un des inconvénients du célibat c'est ça maintenant le mariage c'est ça gloire à Dieu je suis marié je peux parler des avantages du mariage bon vous savez lorsque Dieu a créé l'homme il a placé dans le jardin d'Éden l'homme était là et puis il est arrivé un moment Dieu regardait l'homme et dit il y a quelque chose qui ne va pas il regardait l'homme et il s'est dit non il y a quelque chose qui ne va pas il manque quelque chose à l'homme et vous lisez Genèse le chapitre 2 verset 18 là nous découvrons que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul pourquoi est-ce que ce n'était pas bon que l'homme soit seul c'est parce que la solitude n'est pas bonne et ça nous ramène quelque part à l'inconvénient du célibat donc un des avantages du mariage en contrepartie de l'inconvénient du célibat c'est que dans le mariage on n'est plus censé vivre la solitude donc d'une certaine manière il n'y a plus de solitude dans le mariage autre chose toujours dans ce verset de Genèse le chapitre 2 verset 18 Dieu a dit qu'on va faire une aide semblable à l'homme donc ma femme pour moi c'est une aide et je pense que tous ceux qui sont mariés diront cela que leurs femmes sont des aides pour eux ma femme mais complémentaires donc à ma femme je trouve de l'aide à ma femme je trouve un complément à ma femme je trouve un soutien à ma femme je trouve une épaule sur laquelle je peux déposer ma tête un soutien un support c'est ça voilà un des avantages du mariage dans le partenaire on a un soutien dans le partenaire on a on a un support la Bible dit aussi que vous lisez Ecclésiastes le chapitre 4 verset 10 que ben quand 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 deux travaillent ensemble ils tirent un très bon salaire du fruit de leur travail et ça c'est une réalité donc quand vous êtes seul c'est sûr que les charges auxquelles vous faites face et ce que vous avez à dépenser d'une certaine manière ou bien la manière dont vous ressentez le poids des charges on va dire ça comme ça la manière dont vous ressentez le poids des charges est assez quand même moindre par rapport au fait que deux sont ensemble et tirent un meilleur salaire du fruit de leur effort la Bible dit aussi toujours dans ce passage vous lisez du verset 4 jusqu'au verset du chapitre 4 du verset 10 au verset 12 je pense bien que ben quand l'un tombe l'autre le relève c'est ça c'est un avantage aussi que quand il fait froid la nuit ben on a quelqu'un qui peut nous réchauffer gloire à Dieu donc les célibataires ils n'ont personne ils sont pas censés on a dit ça comme ça les célibataires ne sont pas censés avoir quelqu'un bon malheureusement aujourd'hui on a tordu un peu la tête à tout là mais les célibataires normalement ne sont pas censés avoir quelqu'un auprès de la nuit pour le tenir au chaud mais le marié a cet avantage que quelqu'un est là tout à côté de lui dans la nuit profonde quand il fait croire pour le réconforter pour le tenir au chaud ça aussi c'est un avantage et tout ça là c'est tout ça là c'est biblique Amen bon donc on pourrait on pourrait dire plein de choses mais pour l'instant on va dire que on va s'arrêter là pour ne pas aller trop loin d'accord et alors les inconvénients vous n'en avez pas encore parlé ouais ouais c'est vrai vous voyez il y a plus d'avantages que d'inconvénients c'est pour ça que j'ai oublié les inconvénients bon les inconvénients oui vous ne vivez plus seul vous vivez à deux et tout ce que vous faites il faut penser à l'autre et et si vous avez des enfants il faut penser à toute la famille c'est à dire que je pouvais sortir seul la nuit avant peut-être et puis revenir un peu plus tard mais quand on est marié il y a des choses qu'on ne fait plus on a disons que la liberté qu'on avait qu'on était quand on était célibataire cette liberté on va dire qu'on en perd une portion on va dire ça comme ça on en perd une portion mais je ne dis pas que c'est mauvais je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais c'est juste que dans l'entendement humain dans l'entendement général selon la société on va considérer ça comme un inconvénient ben c'est ça à part ça qu'est-ce que je peux dire c'est c'est le point majeur que je peux dire il y a plus davantage que d'inconvénients il y a plus davantage que d'inconvénients on le sent dans tout ce que vous venez de dire parce que vous avez pris le temps de dire toutes les bonnes choses du mariage et un petit peu seulement sur les inconvénients c'est ça sinon Dieu n'aurait pas voulu qu'on se marie Dieu veut notre bien donc oui c'est vrai et donc y a-t-il des gens qui sont faits pour ne pas se marier ou y a-t-il des gens qui sont faits pour se marier et d'autres non bonne question c'est c'est une très grosse question y a-t-il des gens qui sont faits pour être mariés et d'autres non à cette réponse je dirais que seul Dieu sait seul Dieu le sait et nous ne devions pas nous substituer à Dieu pourquoi je dis cela c'est vrai que le le mariage est une institution divine moi je le crois profondément c'est ma foi que le mariage est une institution divine c'est Dieu qui a créé l'homme et puis il a dit il faut que on fasse la femme et que la femme soit l'aide de l'homme la femme soit complémentaire à l'homme donc le mariage étant une institution divine le mariage fait partie du plan de Dieu pour l'humanité parce que la Bible dit aussi que Dieu a béni l'homme et la femme afin que l'homme et la femme multiplient ça c'est le plan de Dieu donc le plan de multiplication de Dieu pour l'humanité s'inscrit dans le cadre du mariage maintenant on découvre aujourd'hui c'est quelque chose de bien évident que plusieurs ont de la difficulté à se marier plusieurs ne se marient même pas non pas que ces personnes ne veulent pas se marier tout simplement que ça ne se passe pas est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi peut-être bien mais une chose est sûre et je voudrais préciser cela une chose est sûre bien que nous ayons le plan de Dieu pour l'humanité Dieu a des plans individuels pour chacun de nous Dieu a un plan pour moi Dieu a un plan pour toi Dieu a un plan pour chacun de nous et le plan de Dieu pour chacun de nous c'est pour notre meilleur c'est pour notre bien et si dans le plan de Dieu pour ma vie le mariage ne s'y inscrit pas c'est Dieu qui le sait ce n'est pas à moi de venir décider que de facto il y a certaines personnes qui ne doivent pas se marier non moi je n'ai pas envie de dire ça ou bien de facto que tout le monde doit se marier non le plan de Dieu pour chacun est bien défini et c'est ce plan qui doit s'exécuter ou bien s'accomplir et Dieu dans sa souveraineté et dans son nominiscence il sait il sait que lui là ce que j'ai planifié pour lui c'est qu'il se marie absolument et que l'autre ne se marie pas donc à la question je le répète et je le dis que c'est Dieu seul qui le sait quand on en vient à la parole de Dieu on donne souvent l'exemple de la peau de Paul la peau de Paul qui on nous dit qu'on découvre au travail de ses écrits non pas que c'est pas bien établi qu'il était célibataire ou non mais il n'y avait pas de partenaire à cet instant dans sa vie et ça ne veut pas dire que parce que la peau de Paul n'avait apparemment pas de partenaire que c'est ce qu'il faut faire et lui-même il a recommandé le mariage mais je répète c'est Dieu qui le sait il a un plan merveilleux pour chacun de nous et l'essentiel c'est que son plan pour nos vies s'accomplisse si dans ce plan le mariage s'inscrit gloire à son nom si dans ce plan le mariage ne s'inscrit pas gloire à son nom Amen Amen mais on remarque aujourd'hui qu'il y a de la pression sur les jeunes qui ne sont pas mariés surtout quand on prend de l'âge et qu'on n'a personne dans sa vie on ne commence pas à recevoir des remarques est-ce que tu as finalement rencontré quelqu'un c'est à quand le mariage il y a une image de la femme célibataire qui est triste éseulée qu'est-ce que vous pensez de ça qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça une image de la femme célibataire triste et éseulée cette impression c'est vrai qu'elle est assez répandue c'est vrai tout à fait vrai qu'elle est assez répandue est-ce que cette impression ou bien cette image qu'on a est justifiée je ne pense pas que c'est justifié parce que toutes les femmes célibataires toutes les filles célibataires ne sont pas tristes elles ne se sentent pas essolées abandonnées non donc cette image n'est pas justifiée par contre est-ce que cette image est motivée je veux préciser cela parce que dans notre société on s'attend à ce que ça c'est c'est le poids de la société c'est le poids de la société on s'attend à ce qu'une femme arrivée à un certain âge se marie et toujours dans notre conception de la société une femme trouve on va dire sa plénitude auprès d'un homme ça c'est la société je ne dis pas que c'est vrai mais c'est la conception qu'on a donc ce qui fait que à partir du moment où surtout dans nos sociétés traditionnalistes on se dit si elle n'est pas mariée c'est que elle est triste dans la nuit elle doit sûrement pleurer toute seule elle a sans doute des tonnes de mouchoirs à faire jeter le matin parce qu'elle aura pleuré toute la nuit voilà ce qui motive cette impression là bon maintenant quelle est la réalité moi je parle avec des gens je rencontre des gens et je prie avec des gens des femmes qui se sentent tristes ou bien qui sont tristes et qui se sentent isolées parce qu'elles sont célibataires ça c'est une réalité ça c'est une réalité parce que je parle avec des gens je discute et je prie donc il y a des femmes et dire que ça n'existe pas ça serait ne pas être véridique il y a des femmes qui pleurent parce que elles se sentent seules il n'y a pas d'hommes dans leur vie ça c'est une réalité maintenant ça nous ramène à ce que je disais un peu plus tôt Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous et l'essentiel c'est de demeurer dans le plan de Dieu pour nos vies et à partir du moment où on est dans le plan de Dieu pour nos vies avec l'accomplissement de ce plan il y a une certaine joie et une certaine paix qui viennent nous animer et c'est ça qui est essentiel donc c'est ça pour répondre à votre question ce n'est pas justifié c'est vrai que ça existe c'est motivé c'est vrai mais ce n'est pas une réalité toutes les femmes célibataires ne sont pas tristes et isolées non que diriez-vous des hommes célibataires ok les hommes célibataires nous les hommes on a et puis ça aussi c'est une conception de la société nous les hommes la société nous fait quoi à tort ou à raison que on a une certaine meilleure maîtrise de notre destinée ok que nous nous les hommes nous sommes maîtres des choix des décisions que nous faisons on va dire que c'est l'homme qui choisit la femme on va pas dire que c'est la femme qui choisit l'homme c'est la société qui qui donne cette image là donc ce qui fait qu'un homme qui n'est pas encore marié parce que parce que ou bien du fait que la société nous fait croire que les hommes sont maîtres de leur choix on se dit c'est lui-même qui a choisi de ne pas se marier donc comment quelqu'un peut choisir de ne pas être heureux comment quelqu'un peut choisir de ne pas d'être isolé ce n'est pas possible donc si l'homme n'est pas marié il ne peut pas être il ne peut pas être isolé ou bien triste ça c'est la conception qu'on a mais en réalité ce n'est pas vrai parce que il y a des hommes aussi qui on va dire on fera peu pour tôt ou bien on tape pour tôt à différentes occasions donc et qui se sentent aussi isolés et ils se disent il n'y a aucune femme qui veut de moi et qui ont perdu confiance en leur propre personne ou bien en leur capacité ou bien en leur aptitude et il y a des hommes qui se disent oh ben Dieu Dieu ne veut pas que je sois marié et qui sont tristes aujourd'hui aussi ça c'est des réalités il y en a des hommes comme ça il n'y a pas que des femmes est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans cet état je ne sais pas est-ce qu'il y a plus d'hommes que dans cet état je n'ai pas fait des statistiques ou bien d'études particulières mais les deux ça existe des deux bords on va dire ça comme ça ouais d'accord je crois j'ai des statistiques ici au Canada par exemple les personnes vivant seules représentent plus du quart des ménages selon les données du dernier recensement de 2016 d'ailleurs au Québec le pourcentage de célibataires est passé de 8% à 17% de 1981 à 2016 d'après quelques recherches qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que le Québec dit par célibataire ça aussi il faudrait qu'est-ce qu'il définit ce pas célibataire ça c'est autre chose on ne va pas rentrer dans ce débat non 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 c'est pas aujourd'hui on y reviendra je rappelle que nos auditeurs peuvent toujours nous appeler pour participer à cette émission à ce débat très intéressant ils peuvent nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79 plus 1 319 462 89 79 pour poser directement leurs questions à notre invité du jour le pasteur Mahouko Hanani et aussi apporter leur point de vue à la discussion alors dites-moi pasteur peut-on être célibataire et être heureux très bonne question peut-on être célibataire et être heureux je voudrais apporter cette précision être heureux ou bien le bonheur ne dépend pas du fait qu'on soit célibataire ou marié ça n'a absolument rien à voir mais alors absolument rien on veut nous faire croire le contraire mais ce n'est pas vrai le bonheur et je voudrais dire ça à quelqu'un aujourd'hui quelqu'un qui a ça dans sa tête pour que je sois heureux et pour que je sois marié ou bien célibataire ça n'a rien à voir pour être heureux et ça on retourne à la parole de Dieu vous lisez Jérémie le chapitre 7 le verset 23 et Dieu disait à son peuple par Jérémie je vous ai dit je vous ai dit mon peuple marchez suivant mes voies faites ce que je vous ai dit marchez suivant ma volonté mon plan et vous serez heureux donc le moyen pour être heureux le seul moyen et je précise cela je veux absolument insister là-dessus le seul moyen pour être heureux c'est de marcher dans les voies de Dieu c'est de marcher suivant la voie que Dieu a tracée pour ma vie si tu veux être heureux une femme que tu sois femme que tu sois homme que tu sois jeune adulte de n'importe quel âge tu veux être heureux tu veux connaître le vrai bonheur il te faut absolument marcher suivant la voie que Dieu a tracée pour ta vie bon maintenant sur cette voie il peut y avoir le mariage c'est possible sur cette voie peut-être c'est le célibat c'est possible mais ce qui est essentiel c'est que pour être heureux c'est en marchant sur la voie que Dieu a tracée pour nos vies et donc cela voudrait dire qu'on peut être célibataire et être heureux à partir du moment où notre célibat s'inscrit dans le plan de Dieu pour notre vie donc c'est ça qui est important de 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 préciser certains vont trouver cela peut-être ennuyant on va dire ça comme ça ou bien je ne sais pas mais c'est la réalité et c'est la parole de Dieu bon ça ça va dépendre à un moment donné aussi de ce que nous entendons par être heureux mais une chose est sûre et je veux préciser cela moi je suis homme de Dieu il n'y a pas de bonheur en dehors de en dehors de Jésus le vrai bonheur le reste c'est le paraître le vrai être c'est en Jésus on peut être on peut exprimer un certain une certaine joie on peut exprimer une certaine aisance faire la vie on en voit sur les réseaux sociaux vous voyez des gens qui vont dire ah aujourd'hui j'ai été ici on prend toutes les photos qu'on veut qu'on affiche pour montrer qu'on est heureux c'est bien gloire à Dieu pour votre vie mais si vous voulez connaître la vraie dimension ou bien la dimension vraiment ultime du bonheur c'est en Dieu et si vous marchez dans le plan de Dieu pour votre vie vous pouvez être célibataire heureux ou bien marié heureux donc pour répondre à la question ça n'a rien à voir pour être heureux c'est pas une affaire d'être célibataire heureux pour être heureux il faut marcher dans la voie de Dieu pour sa vie point merci beaucoup alors pour un auditeur ou une auditrice qui nous écoute en ce moment et qui est dans une situation de célibat et qui pleure et qui se lamande qui reçoit des pressions de la famille qui reçoit des pressions de ses amis tous mes amis sont mariés ils ont des enfants moi j'ai déjà 35 ans j'ai déjà 40 ans qu'est-ce que vous pouvez dire à cette question qui nous écoutent en ce moment ok une question que je poserai au premier bord c'est pourquoi penses-tu que tu dois te marier voilà une question que je poserai pourquoi parce qu'il faut il faut que tu me dises si tu pleures à cause du mariage pourquoi penses-tu que le mariage est obligatoire pour toi bon ça c'est une première question la seconde question c'est as-tu découvert le plan de Dieu pour ta vie ça c'est la deuxième question bon les gens les gens peuvent te mettre la pression parce que ça c'est notre société et puis traditionnellement on se dit qu'arriver à un certain âge on doit se marier et on l'a déjà dit le mariage est une institution divine et ça s'inscrit dans le plan de Dieu pour l'humanité mais ce qui importe avant tout frères et sœurs et j'insiste là-dessus je reviens aussi là-dessus c'est que il me faut découvrir le plan de Dieu pour ma vie et si je suis convaincu que je suis dans ce plan de Dieu pour ma vie il n'y a pas de tristesse à avoir il n'y a pas de pleurs à avoir bon les gens pleurent des hommes ou des femmes moi je leur dirais séchez vos larmes maquillez-vous souriez et faites face à la vie et à chaque jour dites à votre Dieu Seigneur conduis-moi à chaque jour dites à votre Dieu Seigneur ce que tu veux que je devienne que rien ne le bloque et quand ce sera le temps pour se marier au moment où tu t'y attends le moins c'est là que le beau jeune homme va frapper à ta porte ou bien c'est là que c'est toi tu ne sais pas ce qui te pousse et tu vas aller frapper à la porte de la belle jeune fille donc donc c'est ça il faut il faut il faut sécher ses larmes faire confiance à Dieu et voilà bon à différentes occasions on va dire c'est très difficile on va dire non ça n'a pas de sens c'est très difficile tu ne sais pas de quoi tu parles tu sais dans la nuit profonde moi je pleure et puis j'ai froid il me faut quelqu'un pour me tenir chaud etc tous mes amis sont mariés tous mes frères sont mariés je suis le seul de la famille qui n'est pas marié etc etc ça c'est des réalités je vous coupe juste un instant avant que vous continuiez ou encore le plus souvent chez les femmes c'est l'âge parce qu'ils disent qu'après un certain âge on ne peut plus faire des enfants donc ça inquiète beaucoup de femmes allez-y je vous ai coupé mais juste pour rajouter c'est ça vous avez absolument raison et ça ce sont les réalités c'est la réalité c'est ce que les gens vivent là on n'est plus dans la théorie là on est dans dans la pratique c'est ça bon donc qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir que le réconfort de Dieu il n'y a rien d'autre à offrir tout ce qu'on peut dire tout ce qu'un humain peut dire la maman peut dire calme-toi ça va venir ou bien la tante peut dire ben telle ta cousine s'est mariée je ne sais pas à 45 ans donc toi tu as 44 il te reste encore un an ben il y a de l'espoir ce sont des réalités mais tout cela peut peut-être réconforté pour un temps mais le vrai réconfort vient de Dieu et c'est pourquoi je le dis et je le répète à partir du moment où je suis convaincu que c'est Dieu qui conduit ma vie c'est Dieu qui est le pilote de ma vie et que vraiment je suis attaché à Dieu je marche avec lui ben il y a une certaine paix que Dieu nous donne et je dis souvent aux gens prie pour que Dieu te donne une paix intérieure ça c'est une réalité que je dis à des gens il faut que Dieu te donne une paix intérieure il faut que tu sois dans la quiétude et ce n'est pas un humain qui donne cette quiétude même lorsque les gens vont faire du tapage à côté même quand tu vas voir les statistiques les études ça dit que 40 ans ça devient difficile d'enfanter c'est la ménopause etc même s'il y a ce genre de réalité sociétale ben en ton fort intérieur tu as une certaine quiétude une certaine paix et c'est Dieu seul qui peut donner ça un homme peut pas le donner tout ce que moi je vais raconter ça va pas marcher tout ce que ton ami va raconter ça va pas marcher uniquement Dieu et c'est Dieu qui a compris cette oeuvre donc quelqu'un qui se retrouve dans cette situation je vais l'exorter vraiment à chercher la face de Dieu à dire Seigneur tu vois ma situation donne moi une paix intérieure je veux être en paix tout simplement voilà la paix vient de Dieu demandons à Dieu de nous donner cette paix et il fera son oeuvre parfaite dans nos vies Amen alors pasteur vous l'avez dit tout à l'heure pourquoi ce mari-t-on ? j'aimerais bien que vous nous dites quelque chose par rapport à ça pourquoi est-ce qu'on se marie ? on sait déjà que c'est une institution divine et tout oui mais quand même vous savez comme vous l'avez dit le mariage est une institution divine on l'a déjà répété ça s'inscrit dans dans le plan de Dieu pour l'humanité et la multiplication s'inscrit dans le cadre du mariage aujourd'hui les gens vont se marier pour différentes raisons bonnes ou mauvaises on se marie pour différentes raisons bonnes ou mauvaises on se marie parce que on a envie de faire des enfants on veut avoir des enfants et on sait très bien qu'on ne devrait pas avoir des enfants en dehors du mariage donc pour cela on va se marier il y en a d'autres qui vont se marier parce qu'on veut se conformer à la société bon dans aujourd'hui ça c'est beaucoup plus ça tente beaucoup plus à disparaître parce que le mariage est dénigré de plus en plus mais quand même dans nos sociétés on va dire traditionnalistes africaines on va vouloir se marier pour se conformer à la société ça c'est c'est des réalités on va vouloir se marier parce que on veut une femme à ses côtés on veut arriver qu'on est arrivé on veut montrer qu'on est arrivé dans la société on veut montrer que nous aussi on a une femme à la maison etc ça c'est des réalités mais tout ça je veux dire que ce sont de mauvaises raisons maintenant les bonnes raisons c'est ceux-là qui se marient parce que ils ont senti que c'est le temps de se marier ça a fait partie de leur projet de vie qui a été confirmé par Dieu de la même manière que vous savez lorsque on était enfant on disait quand je serai grand je serai ti je serai ça ça c'est des projets de vie et on se disait je vais me marier à tel âge parce qu'on avait cette connaissance d'une certaine manière que le mariage c'est normal vous savez le mariage s'inscrit dans un projet de vie bon maintenant quand vient le temps de se marier les gens se marient et quand je parle des bonnes raisons on se marie parce que c'est le temps de se marier et que ça a été confirmé par Dieu ça c'est les bonnes raisons pour se marier il y en a qui se marient une autre mauvaise raison qui me vient à l'esprit il y en a qui se marient pour caser une fille parce que il y a une fille qui nous plaît et puis on ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne la prendre donc on sait que si on la marie elle est casée avec nous donc il y en a qui font ça aussi ça c'est une mauvaise raison c'est des réalités donc voilà je dirais peut-être qu'il y a plein d'autres raisons mais voilà les raisons qui me viennent à l'esprit pour l'instant merci beaucoup mais on sait aussi qu'il y a des pressions dans le mariage on ne peut pas on ne peut pas occulter ça la pression est très élevée dans les couples est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça dépend de ce qu'on peut attendre par pression bon à partir du moment où on entre dans le mariage on le sait qu'on est plus seul qu'il y a certaines choses qu'on n'a plus à faire de son côté et comme je disais on perd une certaine portion de sa liberté donc cette perte de portion de la liberté peut pour plusieurs à leurs yeux se manifester en pression parce que puisque j'étais seul avant et que je faisais mes affaires maintenant il faut que je plaise à l'autre ça devient une pression donc je ne peux plus faire tout ce que je veux dès que je veux poser un acte il faut que je pense à l'autre il faut que je pense à la famille ça peut devenir une pression pour plusieurs ce qu'ils n'arrivent pas à supporter c'est vrai dans le mariage il y a des devoirs c'est vrai il y a des devoirs conjugaux quand on parle de devoirs conjugaux ce n'est pas uniquement dans le lit il y a plein d'autres choses donc des devoirs conjugaux qui peuvent mettre des pressions sur d'autres aussi c'est vrai mais écoutez c'est le mariage c'est ça le mariage donc on ne peut pas dissocier tout ça ça va ensemble donc voilà on remarque aussi que le célibat je reviens au célibat je reviens au célibat parce que c'est très important on remarque que de nos jours le célibat a la côte auprès des femmes c'est-à-dire que de plus en plus de femmes choisissent le célibat ou certaines situations les laissent dans le célibat peut-être qu'ils ne trouvent pas leur conjoint leur partenaire de vie et tout quelles sont les raisons selon vous on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes ou bien de femmes qui choisissent le célibat ce qui le terme qui est important de retenir c'est choisissent c'est ça qui est important de retenir ok peut-être que je ne veux pas me faire aimer papigeur le choisissent là c'est ça qui n'est pas bien ok ouais je ne peux pas choisir d'être célibataire non je ne peux pas choisir de mon plein de mon de mon plein gré de mon propre chef d'être célibataire ça c'est ma conviction parce que on l'a déjà dit le mariage s'inscrit dans le plan de Dieu pour l'humanité donc quand je viens au monde je m'inscris moi aussi dans ce plan de Dieu pour l'humanité et personne de son propre chef personne de son plein gré ne devrait choisir d'être en marge du plan de Dieu donc il n'est pas bien et moi je le dis clairement il n'est pas bien qu'un homme ou bien une femme de lui-même ou bien d'elle-même choisisse dise moi je ne vais pas me marier moi je ne vais jamais me marier non non ça ne marche pas bon maintenant on l'a déjà dit aussi le plan de Dieu pour nous pour chacun est unique si ça s'impose à moi c'est différent mais ce n'est pas moi qui ai choisi c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour moi et ça c'est différent maintenant il y a beaucoup de choses qui se produisent ou bien qui se passent dans la vie on vit des histoires qui font en sorte que notre rapport au mariage devient quelque peu étriqué on peut vivre des situations qui font en sorte que peut-être à cause des douleurs qu'on a dans notre fort intérieur on dise je ne vais jamais me marier bon prenons ce cas précis un use case ok cette femme là qui a vécu des déceptions sur déceptions qui a de l'amertume en son coeur et qui à cause de l'amertume qu'elle a en son fort intérieur elle dit moi je ne vais pas me marier pensons de nous même est-ce que c'est 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 Dieu qui a motivé ou bien c'est son amertume il faudrait je pense demander à Dieu Seigneur enlève l'amertume et puis ce que Dieu a à faire après il le fait c'est ça donc moi c'est ma conception il ne faut pas que quelqu'un se dise de lui-même choisisse de lui-même dans moi je ne vais pas me marier non non si Dieu dit tu ne vas pas te marier c'est différent si Dieu ne te donne pas de mari c'est différent si Dieu ne te donne pas de femme c'est différent mais dire de toi-même je ne veux pas me marier non d'autres ce n'est pas que elles ont vécu ou bien ils ont vécu parce qu'il y a des hommes je ne veux pas parler juste de femmes qu'ils ont vécu quelque chose de bien particulier non certains tient à leur indépendance certains tient à leur indépendance et ça aussi ce n'est pas divin il y en a d'autres qui pensent trop à eux-mêmes et se disent je n'ai pas le temps de penser à quelqu'un d'autre ça aussi ce n'est pas divin il y en a peut-être c'est l'orgueil ils se disent suffisant je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ça aussi ce n'est pas divin il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que quelqu'un choisisse délibérément mais je reviens là-dessus nous ne devrions pas choisir délibérément de ne pas nous marier il faut plutôt s'inscrire dans le plan de Dieu pour nos vies voilà merci beaucoup pasteur il faut surtout s'inscrire dans le plan de Dieu pour notre vie c'est ce qui est important on va descendre bientôt pasteur parce que nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission alors à la question qui nous rassemble aujourd'hui célibat ou mariage quel choix pour être heureux que pouvez-vous nous donner comme conclusion ou réponse s'il y en a le bonheur ne dépend pas du fait qu'on est marié ou célibataire non que quelqu'un enlève cela de sa tête des gens vont dire ils sont mariés ils ne sont pas heureux tant pis ils sont célibataires ils sont heureux tant mieux mais le bonheur ne dépend pas du mariage ou du célibat non on doit enlever ça de la tête le bonheur dépend du fait qu'on est dans le plan de Dieu pour nos vies ou non ça s'arrête là donc je pense que ce que nous devions chercher plus que tout au-delà de tout c'est le plan de Dieu pour nos vies et y marcher rechercher ce plan y marcher peut-être que dans ce plan de Dieu pour ma vie le mariage s'inscrit gloire à Dieu si le mariage ne s'y inscrit pas gloire à Dieu mais c'est sûr que si je m'inscris dans le plan de mon Dieu pour ma vie je serai heureux marié ou célibataire donc célibat ou mariage quel choix pour être heureux aucun ou les deux voilà belle conclusion pasteur merci beaucoup merci beaucoup j'espère qu'un auditeur ou une évitrice qui est en train de nous suivre en ce moment a tiré sa part dans tout ce qu'on vient de discuter ce soir on va finir bientôt cette émission mais pasteur j'ai entendu dire que vous avez un programme qui s'en vient pouvez-vous nous en parler un peu oui donc à chaque fin d'année nous avons notre programme de 21 jours de jeûne et de prière donc cette année ça débute le 29 novembre jusqu'au dimanche 19 décembre donc le 29 novembre c'est un lundi et ça finit donc les 21 jours finissent le dimanche 19 décembre donc ces 21 jours de jeûne et de prière sont placés sous le thème « Seigneur je ne fais pas un pas sans toi » selon Ézode 33 le verset 15 je crois que on va encore plus se rapprocher de Dieu et que Dieu va nous faire du bien par ce temps de dépouillement de consécration de rapprochement à lui au nom de Jésus Christ Amen et puis c'est des prières matinales c'est des exhortations par WhatsApp c'est des prières matinales en live sur la chaîne YouTube et puis sur Facebook sur notre page Facebook c'est aussi par appel conférence voilà merci parce qu'on va y revenir on a un auditeur en ligne on va le recevoir auditeur en ligne bonjour allô allô nous recevons auditeur en ligne est-ce que vous êtes là oui bonjour oui bonjour comment allez-vous ah bien bien avec qui moi c'est la pays je salue votre hérité j'ai pris l'émission en route pour moi bon il n'a rien d'une institution divine comme l'a dit le pasteur et pour moi c'est quelque chose naturel bon je veux poser la question au pasteur de mon âge qui peut nous donner un peu la stratégie ou le moyen pour les gens de faire un choix convenable c'est ma première question la seconde question et souvent les gens parlent de mariage chrétien bon des fois d'autres disent que le mariage c'est ce qu'on fait au niveau des parents d'autres disent que c'est ce qu'on fait à la mairie et d'autres dénissent complètement le mariage qu'on fait à l'église est-ce qu'il pourra nous apporter un éclaircissement là-dessus merci beaucoup merci beaucoup mon frère la TV vous êtes très fidèle à cette émission que l'éternel vous bénisse le pasteur va répondre à vos questions alors pasteur j'espère que vous avez reçu les questions merci mon frère pour les questions je vais peut-être répondre à la seconde et puis revenir à la première après donc la seconde c'est bon mariage religieux civil ou bien familial traditionnel tout ce qu'on veut ok bon moi je suis homme de Dieu ok et quand je retourne à la parole de Dieu ce que je découvre c'est que bon il n'y a pas de il n'y a pas de de on va dire de versets précises de versets précis mais on a constaté que la première union c'était entre Dieu et l'homme ok pardon c'était devant Dieu et puis c'est entre l'homme et la femme ok et c'était devant Dieu et d'une certaine manière Dieu constituait en même temps la famille de l'homme et la femme c'était Dieu ils étaient juste les trois bon maintenant au travers de la parole de Dieu on découvre que les mariages c'était des unions familiales c'était au niveau des familles ok on a souvenance que dans Jean 2 que Jésus-Christ était au nonce de Cana et il n'y a aucune mention a priori que malgré la présence de Jésus-Christ c'est Jésus qui a béni bien quoi 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 ok vous me comprenez bon tout cela pour dire qu'au prime abord le mariage est une union au niveau de la famille et donc lorsque il y a et ça c'est ma conviction profonde parce qu'il n'y a pas de passage biblique précis là-dessus pour soutenir tout cela c'est des commentaires à partir de ce qu'on lit de la parole de Dieu c'est l'union entre deux familles à partir du moment où on s'entend au niveau de la famille et que l'union est scellée au niveau de la famille normalement il y a mariage bon maintenant quand on dit au niveau de la famille aujourd'hui c'est ce que nous assimilons on va dire à la dot etc ou bien mariage traditionnel bon ça c'est un point le second point c'est que en tant que chrétien notre union doit être béni par Dieu ok quand deux chrétiens se mettent ensemble un chrétien une chrétienne se mette ensemble il faut que l'union soit bénie par Dieu ça c'est c'est obligatoire bon maintenant cette bénédiction là à quel moment ça peut se faire cette bénédiction peut se faire déjà lors de l'union familiale est-ce que vous me suivez toujours donc lorsque le mariage familial est célébré la bénédiction peut se faire à ce moment là donc on reconnaît à partir de ce moment que Dieu a béni il n'y a pas nécessairement obligation à se rendre à l'église si c'est ce que le frère veut savoir ou bien d'aller organiser un mariage religieux pour peu une fois que c'est béni par Dieu au travers d'un homme de Dieu c'est béni bon maintenant on peut décider aussi de se rendre à l'église et puis d'avoir une célébration une bénédiction beaucoup plus grandiose ça peut se faire gloire à Dieu ça c'est le second point le troisième point c'est que nous vivons dans des sociétés qui sont réglementées on vit dans ces sociétés qui sont réglementées et le mariage doit être reconnu non seulement par la famille le mariage doit être reconnu non seulement par l'autorité religieuse mais elle doit être aussi reconnu dans notre société par ceux qui gèrent ou bien ceux qui administrent notre société et c'est pour ça que le mariage civil est important pour répondre tout simplement aux frères je dirais que les trois importent mais une chose est sûre ce n'est pas parce que vous êtes mariés civilement que c'est béni de Dieu ce n'est pas parce que vous êtes mariés au niveau de la famille que c'est béni par Dieu mais au-delà de tout il faut que Dieu bénisse l'union mais à partir du moment où vous êtes unis au niveau de la famille on peut considérer ça c'est mon avis que vous êtes dans un processus de mariage j'espère j'espère que j'ai répondu à la question du frère la première question comment faire pour faire un bon choix pour le mariage etc ça c'est une question qui revient assez souvent et à laquelle il est plutôt difficile de répondre comment faire un bon choix aussi bien au niveau de l'homme que de la femme il n'y a pas de recette magique s'il existait une recette magique tout le monde réussirait son mariage mais c'est vrai que du point de vue humain nous-mêmes nous avons des critères nous-mêmes on a des critères et il y en a qui proposent d'établir d'établir une liste de critères moi personnellement je n'en ai pas établi mais à partir du moment où j'ai eu la conviction de la part de Dieu que c'est le choix que je devais faire je l'ai fait tout simplement j'ai pas eu des cases à cocher ça c'est bien ça c'est non ça c'est bien ça c'est non j'ai pas eu de cases à cocher bon maintenant plusieurs d'entre nous vivent des expériences personnelles différentes mais ce sur quoi nous pouvons nous entendre c'est que toute décision que nous prenons tout choix que nous faisons doit être à la lumière de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu ok ça c'est la réalité bon ça c'est du côté de Dieu lorsque l'on en vient du côté des humains on va dire qu'il ne faut pas aller dans telle culture on va dire qu'il ne faut pas aller dans tel coin du pays on va dire qu'il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça parce qu'il y a un background au niveau de la famille il y a ci dans cette contrée du pays ils sont comme ci ils sont comme ça les gens de là-bas ne restent jamais au foyer tout ça là on peut en entendre plein mais si Dieu si le plan de Dieu pour toi c'est que tu ailles choisir là-bas tu vas dire que je ne sais pas si tu vas dire les gens de là-bas ils ne restent pas au foyer donc je veux il n'y a rien d'impossible à Dieu c'est pour ça que tout choix qu'on fait doit être à la lumière de la parole de Dieu et puis la conviction doit venir de Dieu il faut être sûr que ce n'est pas ma tête qui choisit ou bien ce n'est pas mon cœur qui choisit d'autant plus qu'on ne choisit pas avec le cœur on choisit avec la tête on aime avec le cœur mais on choisit avec la tête mais il faut être sûr que ce n'est pas moi-même qui fais le choix il faut être sûr que c'est Dieu qui me donne une conviction et ainsi si tu es sûr de ta conviction quand ça va chauffer demain tu vas tenir dans le chaud parce que tu étais convaincu du choix que tu avais fait et tu avais l'assurance reçue de la part de Dieu que Dieu sera avec toi donc c'est comme ça moi je le vois et j'espère que j'ai répondu à la question du frère vous avez répondu à la question du frère merci beaucoup pasteur d'être venu sur ce plateau aujourd'hui avant de partir est-ce que vous pouvez nous laisser nous dire où est-ce qu'on peut vous rejoindre est-ce que vous avez des pages, un site comment est-ce qu'on peut vous suivre ok merci aussi à vous pour l'invitation ce fut agréable ce moment passé ensemble donc on peut me suivre sur notre chaîne YouTube vous tapez Maoko Anani comme c'est écrit M-A-D-O-B-U-K-O un espace Anani A-N-A-N-I vous me retrouvez sur YouTube, sur Facebook vous me retrouvez sur TikTok, sur Instagram tout ce que vous voulez donc vous pouvez vous joindre à nous à ce moment-là du lundi au vendredi on a des prières matinales par appel conférence malheureusement les numéros sont très longs je ne peux pas les citer là par appel conférence mais aussi ces prières matinales sont en direct sur la chaîne YouTube et aussi on a ce groupe d'études bibliques et puis de prières on se rencontre deux semaines par exemple la prochaine rencontre c'est ce samedi à partir de 17h ça c'est pour ceux qui sont à Montréal donc on se rencontre au 4506 rue Bélanger donc voilà vous êtes invité si vous êtes à Montréal donc voilà pour l'instant voilà comment est-ce que vous pouvez vous joindre à nous ou nous rejoindre Merci beaucoup comme je le disais ce moment a été agréable avec le pasteur Maoko Anani qui nous a entretenu aujourd'hui sur le célibat ou le mariage quel choix pour être heureux et la réponse est claire il n'y a pas de choix pour être heureux parce que le bonheur est en Christ c'est Christ alors la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29 le verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur pour afin de vous donner un avenir et de l'espérance alors chers téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices de Afro Web TV je vais vous laisser avec ce verset Jérémie 29 le verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance pour avoir l'avenir et cette espérance en Dieu cette espérance que Dieu nous promet alors apprenons à découvrir sa volonté parfaite pour nous et dans le psaume 143 le verset 10 la Bible nous dit enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite je vous laisse avec ces deux versets chers auditeurs et auditrices ça a été un moment merveilleux que le Seigneur vous bénisse on va se retrouver le dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre émission on en parle que le Seigneur vous bénisse au revoir merci pasteur on se revoit la prochaine fois merci à vous aussi bye bye c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéressent